Tant au Canada qu'aux États-Unis, les besoins en gaz naturel sont toujours présents et continueront de l'être au cours des prochaines années. Et il est donc important d'opter pour le mode de transport le plus sûr. Les pipelines sont un élément essentiel de l'infrastructure énergétique du Canada, car ils représentent le moyen le plus sécuritaire et écologique de transporter des hydrocarbures ou des produits chimiques. L'Institut Fraser a fait une étude pour déterminer lequel des pipelines ou des rails était le plus sûr pour le transport du pétrole et du gaz en utilisant des données provenant de sources gouvernementales. L'étude a démontré que le transport du pétrole par pipeline serait 4,5 fois plus sécuritaire que par train. De plus, dans 99 % des cas d'incidents liés aux pipelines, ceux-ci n'ont pas causé de dommages à l'environnement. En effet, plus de 83 % des accidents n'ont pas été causés dans le processus de cheminement du pétrole, mais aux installations qui précédaient l'entrée des hydrocarbures dans le pipeline. Selon l'Agence internationale de l'énergie, en Amérique du Nord, il est plus facile d'obtenir une approbation réglementaire pour des liaisons ferroviaires que pour un pipeline. L'opposition continue à toutes nouvelles infrastructures de pipelines poussent davantage de produits chimiques vers les rails, une forme de transport qui, bien qu'également sécuritaire dans la majorité des cas, s'est malheureusement traduite par davantage de déversements. De plus, une fois le pipeline construit et l'investissement de départ exclu, ses coûts d'exploitation représentent environ le tiers de ceux du rail et il émet également moins de carbone. Car en plus de la sécurité, les pipelines sont moins polluants. Ils fonctionnent à l'électricité alors que les locomotives roulent au diesel. Après avoir comparé la consommation d'énergie dans la construction et l'exploitation pour les deux méthodes de transport, les chercheurs de la Faculté de génie ont découvert que le transport par pipeline produisait entre 61 et 77 % moins d'émissions de gaz à effet de serre que le rail. Le résultat des études ne fait aucun doute. Le rail et les pipelines sont tous deux assez sûrs, mais les pipelines sont certainement le moyen le plus sécuritaire et écologique de transporter des hydrocarbures et des produits chimiques.